Déscolarisées, appauvries, déplacées et réfugiées, ou encore expropriées de leur terre et de l'euro, les femmes sont en première ligne face aux crises économiques, politiques, climatiques que traverse le monde. C'est évident que la femme soit la première victime à l'apparition de chaque crise. Parce que bien avant la crise, elles étaient déjà dans une situation précaire. Elles subissent des inégalités à tout niveau, que ce soit sur le plan économique, social et politique. Du coup, avec l'apparition... Les femmes des régions sous domination occidentale sont exposées aujourd'hui à une double peine. La précarité et l'expropriation de leurs principales sources de revenus. Je prends le cas des femmes transfrontalières, des femmes commerçantes transfrontalières. Dans la crise Covid, ce sont elles qui ont vu leurs ventes chuter, ce sont elles qui ont vu leurs marchandises pourrées, au moment où leurs homologues masculins arrivent à utiliser l'Internet pour se créer un marché. Sur leurs réseaux sociaux, elles n'ont pas cette capacité, parce qu'il existe bien évidemment, un des cas de 25% entre les hommes et les femmes dans l'utilisation de l'Internet. Exposées aux changements climatiques et leurs dangers, les femmes réfugiées et déplacées subissent une double oppression. Une femme réfugiée est victime de violences parce qu'elle a deux profils. Elle a le profil d'abord de la femme qui est déjà vulnérable, qui subit, dans la plupart des cas, des violences physiques, des violences économiques, des violences psychologiques, mais non en plus d'être une femme réfugiée, c'est-à-dire qu'elle a quitté son pays à cause d'une crise. Elle se retrouve dans un autre pays. Sa situation devient un peu plus difficile parce qu'elle est sur une terre qu'elle ne maîtrise pas vraiment. Face à ce marasme, la situation des femmes et des filles est de plus en plus préoccupante.